Débris, déchets, dépôts d'ordures débordés, c'est le visage de la ville de Bamako après la fête de Ramadan. Une situation qui indigne les citoyens de la capitale qui appellent les autorités à agir. C'est une maladie, ça. L'odore est désagréable. Cette insalubrité concerne tout Bamako, mais ici c'est plus grave. C'est vrai que la transition travaille beaucoup, mais ils doivent s'intéresser davantage aux problèmes de salubrité. Aussi, les gens doivent savoir que la propriété commence ce soir avant d'atteindre un niveau plus large. Cette insalubrité de Bamako dérange vraiment les gens, surtout ici, dans la commune 2. Pointé du doigt, le chef-service assainissement de la mairie de la commune 2 du district de Bamako affirme que cette insalubrité relève de l'incivisme. C'est un constat amer. Généralement, après chaque fête, on constate que partout, il y a des débris, il y a des saletés partout. Au fait, c'est en partie dit à l'incivisme. Voyez-vous, sinon, au fait, nous les conseillons, après la fête, d'aller déposer les ordures au niveau du dépôt de transit qui se trouve près de Médine. Peut-être qu'il y a, comment dirais-je, des campagnes de sensibilisation parce qu'à un moment, Macro-Ouest nous a sollicité l'acheminement des déchets. Ces juillets, au fait, il fut, comment dirais-je, la fête passée. Ils ont mis à la disposition de la commune des caissons. Face à l'urgence de la situation, des juillets d'assainissement se sont proposés comme alternatives dans la lutte contre la salubrité, surtout au niveau du marché d'Abanani. Si les ordures rendent la route impraticable, c'est dû à la négligence des autorités. Car chaque fois que des ordures s'amassent, j'avertis pour qu'on trouve une solution. Mais c'est quand l'ordure déborde qu'ils dépensent une forte somme pour les faire amasser. Et puis j'ai vu que nous faisons tous ces figures dans leurs contrats gratuitement, mais nous ne sommes pas considérés. Les propositions de gestion des ordures ne manquent pas. Pourtant, les célébrités demeurent. Pour ce commerçant, la gestion du ministre de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable est à mettre en cause. Pour nous, la solution, c'est de mettre les véhicules de collecte d'ordures dans les marchés et mettre des caissons pour éviter que les gens déversent les ordures au sol. Parce que les gens ne finissent pas le travail au même moment ici. Quant à Moribokone, je pense qu'avant c'était un travailleur. Maintenant, je ne le pense plus. Sa gestion des ordures ne nous a pas satisfait. Il n'a jamais répondu à nos sollicitations, envie de trouver une solution à ces problèmes. Malgré l'implication de plusieurs acteurs dans le domaine de l'assainissement, Bamako reste toujours sale. Une prise de conscience collective est plus que nécessaire pour venir à bout de cette insalubrité.